bonjour à tous les amis c'est c'est le pem j'espère vous allez bien moi ça va bien du coup on se retrouve pour un tutoriel unity cette fois c'est pas un tuto c'est pas un lié à une série unité tutoriel pourquoi parce que cette série il est déjà fini ce ça pourrait être une série à part mais bon bref on se retrouve pour un tutoriel comment faire un un téléporteur genre à la portale c'est quand on touche un téléporteur ça te ramener dans un autre endroit bah vous comprenez donc je vous apprendre ça justement et puis du coup bah ça va pas être vraiment si long que ça et puis c'est pas vraiment si compliqué à comprendre pour faire le script c'est un peu dur mais pour comprendre c'est pas vraiment si dur que ça voilà alors déjà on doit faire un script évidemment si on veut faire un truc et ça marche il faut bien évidemment faire un script parce que c'est là ça marche pas j'ai fait un script qui s'appelle qui s'appelle téléport désolé et mais du coup là on a le script par ici bon j'ai fait un ellipse pourquoi parce que ben il faut que je montre le script et si je ouvre par ici ben ça va afficher sur un autre écran et si vous n'allez pas voir il faut j'ai obligé faire une pause allez à tout de suite voilà c'est mon là on a le script régaler ça donc bah voilà ça c'est le script je vais vous apprendre je vais vous dire qu'est ce que ça veut dire tous ces codes ça alors ça c'est le nom du script la téléporte voilà là bon d'ailleurs je vais mettre peut-être ça dans la dans la description de la vidéo comme ça vous allez copier coller mais exactement la même chose le nom téléport si le nom téléport comme ça va c'est bon normalement ça va automatiquement mettre le nom que vous avez mis le script public chargement player destination c'est à dire que c'est la transformation du c'est à dire ça peut transporter le joueur avec la destination genre quand vous touchez le truc ça va vous ça va marcher et que c'est public c'est à dire que ça va réellement marcher du coup on a void on trigger editor if other compared tag player c'est à dire si un gars si le joueur il a le tag player cette active force si ben si le joueur et il touche la destination ben ça peut marcher et ça peut mettre ça peut téléporter voilà si vous comprenez donc voilà c'est ça bon maintenant on va créer un espèce de cube il faut on va créer deux cubes pour combien ça le truc qu'on touche que ça va nous téléporter et l'endroit la position où ça va nous ramener qu'on touche ce cube là donc là on a fait deux cubes on va faire sans collider voilà quoi voilà sans collider c'est à dire sans collision quoi donc là ce cube là on va écrire destination vous avez pas vraiment besoin d'écrire destination je vais plutôt écrire ben la raison pourquoi j'écris destination par ici c'est parce que c'est l'endroit où quand tu touche ce cube ça va vous téléporter par ici voilà donc normalement quand vous touchez ça bas ça peut téléporter par ici la raison pourquoi je mets sans collision parce que comme ça vous pouvez passer à travers le cube et quand ça va vous téléporter par là ben là normalement ce cube il a aucune collision donc c'est à dire que vous n'avez pas de problème parce que si le cube il a une collision on risque de vous ça vous risque d'être bloqué voilà c'est ça le problème donc voilà c'est ça donc maintenant pour que ça me ça peut marcher ben on va mettre le script téléport voilà donc voilà on a mis le script téléport par ici sur ce cube là c'est à dire qu'on touche celui-ci comme ça c'est le fonctionnement de téléportation quand on touche celui-ci ben ça va nous téléporter par là donc comment dire ça le joueur là on va mettre le joueur par ici tac destination c'est l'endroit où il va téléporter on va mettre l'endroit où il sera dans quelle position en fait il sera téléporté dans l'exacte même position du cube si vous ne savez pas et puis player g ben on met jeu player aussi voilà donc on va jouer voilà du coup on touche le cube et là what comment ça se fait que ça marche pas eh ben vous vous souvenez pas ou pas parce que ben combien ça vous rappelez que il ya le tag player et le joueur et ça il n'a pas de tag donc il faut mettre une tag à player parce que sinon ça va pas marcher donc là maintenant le joueur il a le tag player c'est à dire que ça va marcher attention qu'on va toucher le cube attention et voilà on s'est téléporté on peut voir que j'ai touché le cube et on s'est téléporté dans la position du cube donc on s'est téléporté ici c'est magnifique c'est magnifique donc voilà quoi on a fait ça et d'ailleurs ça c'est pas fini pourquoi parce que maintenant on va faire comment qu'on revient en arrière voilà parce que voilà quoi déjà il faut pas faire genre genre pour revenir en arrière il faut remettre le téléporter dans le land dans ce cube là que vous mettez joueur joueur et destination c'est à dire que quand on touche ce cube ça va revenir par ici sauf le problème c'est que si vous touchez ça ça va mettre dans la position de ce cube là exactement c'est à dire quand tu touches le truc ça va mettre dans la même position du cube qu'il est et le point c'est que vu que j'ai mis le même script que là quand on touche ce cube ça va remettre ici bah ça va faire un truc en boucle et vous allez voir les gars vous allez voir regardez ça et ça voilà regarde on peut voir que je suis buggé parce qu'on se téléporte toujours dans le même cube donc c'est ça le problème si vous comprenez donc ça on supprime donc il faut refaire un autre cube on a copicolé et là on doit mettre à l'autre côté voilà donc là il faut faire la même chose mais à l'inverse donc à la place que celui ci ça sera le genre la position celui ci ça sera la destination destination 2 et puis on va mettre on va mettre cube cube voilà ou non on va laisser cube on va laisser cube donc on va mettre téléport ici on supprime le script par là parce que combien ça c'est ici on va se téléporter là quand on touche ce téléporteur du coup bah on va faire la même chose on va mettre player ici player par là et la destination à la place que c'est celui ci on va mettre celui ci cube quand on touche ça va nous téléporter dans cette position par ici voilà donc normalement ça doit marcher donc qu'on va toucher le cube voilà ça nous téléporte par là et quand on touche par ici ça nous re téléporte par ici c'est génial régaler ça ça fait un truc en boucle est ce que je suis tombé bah voilà et si vous voulez cacher bas d'ailleurs ça c'est vrai que ça rend pas bien que genre quand on touche le téléporteur et ça c'est le téléport dans le cube c'est un peu moche donc pour que ça soit mieux bah on va connaître ça on va enlever on va enlever la collusion bas on va enlever le mesh renderer ça ça va mettre en invisible cube à l'endroit qu'on se téléporte parce que sinon c'est un peu moche voilà là normalement ces deux trucs et ça quand on touche voilà là cette fois on voit pas le cube qu'on se téléporte et c'est plus réaliste voilà donc voilà bon après vous et il faut pas faire vraiment un cube comme ça qu'est ce que vous faites genre si ce soit plus réaliste si vous voulez faire un truc plus réaliste ben vous pouvez faire un espèce de portail ou je sais pas quoi voilà un truc comme ça quoi je sais pas là on va mettre la collision par ici ça à distance ça va nous toucher voilà l'appareil ça sert à la même chose tac 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 voilà c'est bon donc là c'est normalement ça que ça va nous téléporter donc par contre là le destination je pense qu'on va éloigner un tout petit peu parce que sinon ça va bugger voilà parce que j'ai mis la collision là bas ouais ça peut probablement bugger donc voilà donc ça c'est le portail bon je sais que j'ai pas mis texture mais voilà quoi donc normalement quand on touche le truc là ce truc là voilà c'est une téléport là là c'est un peu plus réaliste bon après vous pouvez faire encore le pub qu'est ce que j'avais fait avant et ce que c'était plus réaliste voilà mais quand même c'est toujours bien regardez ça on se téléporte par ici voilà et ben voilà c'était le tutoriel comment faire un téléporteur sur unity j'espère que ça je vous ai appris j'espère que ça vous a aidé et tout voilà parce que les téléporteurs c'est très très important dans les jeux typiquement si qu'on se téléporte dans un nouveau monde ou pas que genre un portail visuel mais aussi un téléporteur de monde ou je sais pas quoi ouais comme ça c'est plus réaliste et tout ça quoi voilà si vous voulez voir plus de tutoriels unity ou de vidéos minecraft ou de roblox de trucs n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu sur cette vidéo c'était steven de pem du coup si vous voulez voir plusieurs vidéos de minecraft de roblox ou de tutoriels unity ou de trucs ce que vous voulez dans les commentaires bah voilà quoi c'était ce tutoriel là et je vous dis à très bientôt les amis au revoir